Bonjour, ça fait deux matchs maintenant que vous avez déjà joué deux matchs en national. Quel bilan vous en tirez ? Pour l'instant, est-ce que vous êtes surpris de certaines choses, le niveau de l'intensité ou est-ce que c'est sûr à quoi vous attendiez en arrivant ici ? Non, c'était à quoi je m'attendais. Avant de signer ici, je regardais pas mal de matchs de national, je savais qu'il y avait beaucoup d'intensité et que beaucoup d'équipes mettent de l'intensité à chaque match. Après mon bilan personnellement, le premier match, c'était un peu un match où je devais me roder. C'était un match physique contre le resta. On va dire, dans l'ensemble, je m'en suis pas mal sorti. J'étais content de mon premier match et après le deuxième match, c'était un peu plus compliqué. Je pense que c'était un peu le contre-coup, même si je ne me cherche pas d'excuses forcément, mais ça faisait un moment que j'étais en manque de compétition, presque un an. Donc voilà, c'était un peu le contre-coup contre Nancy que j'ai pas su, on va dire, gérer à ce moment-là. Mais on va dire, voilà, après, pour la suite, je vais travailler. Il y a des belles choses à venir pour la suite. Comment vous voyez votre rôle au sein de cette équipe, ce que vous pouvez apporter, etc.? Tout simplement, un rôle de, on va dire, un peu de grand frère, un joueur d'expérience, à ma manière, sur et en dehors du terrain. Maintenant, on est tous aussi, avant tout, des joueurs professionnels et des grands garçons. Voilà, il faut juste parler et conseiller au bon moment les plus jeunes. Et aussi, ils peuvent m'apprendre aussi sur et en dehors du terrain. Donc voilà, c'est ça, c'est un respect au quotidien mutuel. Et voilà, moi, de mon expérience, je vais essayer de rapporter tout ce que j'ai appris dans ma carrière. Justement, dans ce groupe qui est très jeune, qu'est-ce qu'il manquerait à ce groupe ? Vous, avec votre expérience, que vous avez vécu en Ligue 1, notamment, qu'est-ce que vous dites, il pourrait être une marge de progression pour des jeunes joueurs à équipe ? Je ne sais pas vraiment. En fait, voilà, c'est des joueurs, c'est des joueurs, oui, c'est des jeunes joueurs, mais ils sont dans l'apprentissage encore. On est tous passé par là. Il faut juste qu'ils enchaînent, voilà, les matchs au quotidien. Après, les travailler aux entraînements, c'est comme ça qu'ils vont acquérir de l'expérience, acquérir aussi de l'expérience en match. Et voilà, nous, on peut seulement les guider, les accompagner. Et après, c'est à eux, sur le terrain, de faire le travail. Vous en parliez, un premier match à titre personnel, vous êtes apparu vraiment à l'aise, un deuxième match un peu plus compliqué, à l'image aussi de la performance de l'équipe. Est-ce que néanmoins, vous êtes au niveau auquel vous attendiez à être après deux matchs joués comme ça ? Oui, bien sûr. Et on va dire que par rapport même au premier match, j'ai été, on va dire, surpris d'être dans un état physique comme ça, on va dire plutôt correct. Je m'attendais à être plus en difficulté au niveau du premier match. Finalement, ça a été au deuxième match. Comme j'ai dit, c'est le contre-coup. Je ne suis pas encore à 100% au fil des entraînements et au fil des matchs. Je pense que ça va revenir petit à petit, mais c'est vrai qu'il ne reste pas beaucoup de matchs non plus. Donc voilà, de mon côté, je vais tout faire pour faire la récupération nécessaire, les entraînements nécessaires pour être le meilleur de moi-même aux entraînements et au jour des matchs. Comment vous abordez le match à Paris 13 ? En quel état d'esprit ? Bon état d'esprit. On a fait une bonne semaine dans l'ensemble. Voilà, maintenant, le match de Nancy, c'est vrai que c'était, on va dire, d'ensemble, pas un bon match. Donc voilà, maintenant, c'est un match qui est derrière nous. On veut prendre match après match. Voilà, là, on est focalisé sur le match de Paris 13, qui ne va pas être un adversaire facile, même s'il joue leur survie. Au contraire, c'est des matchs, ça peut être un match piège. Donc voilà, c'est bien préparé ce match. On a encore un jour d'entraînement. Donc voilà, arrivé armé et voilà, nous, tout simplement, on veut gagner ce match demain. Vous êtes arrivé au moins, le groupe est mieux placé au classement. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que votre confiance est intacte dans les capacités de l'équipe à remporter des matchs, à grimper un peu au classement ou en tout cas au pire à ce matin ? Est-ce que la confiance est la même ? Oui, la confiance est la même, bien sûr. La confiance est la même. Ce n'est pas parce qu'on est un peu moins bien sur un match qu'il faut tout jeter à la poubelle. Au contraire, voilà, il y a des matchs qu'on va gagner, il y a des matchs qu'on va perdre avec la manière et vous sans. Maintenant, il ne faut pas se focaliser que sur un match. Il y a des autres matchs, il reste 13 matchs. Voilà, il faut les prendre un peu comme si c'était 13 finales et se donner match après match. Voilà, tout n'est pas à jeter à la poubelle. Au contraire, il y a beaucoup de qualités dans cet effectif. Donc, voilà, moi, je crois au groupe, en cet effectif pour aller plus haut au classement. Vous n'avez pas joué depuis juin dernier en compétition avant d'en venir ici. Qu'est-ce que ça fait justement de retrouver la compétition après six mois sans avoir la possibilité de te retrouver en groupe aussi, j'imagine ? Moi, ça fait du bien, ça fait plaisir. Voilà, avant tout, on est des footballeurs et des compétiteurs. Donc, on est amené à vouloir s'entraîner chaque jour et jouer la compétition le week-end. Donc, ça m'avait manqué et voilà, l'entraîneur et le président m'ont permis de revenir dans un bon club et pour pouvoir reprendre la compétition. Et aujourd'hui, j'en suis très heureux et je fais partie d'un bon groupe aussi. Donc, voilà, il y a tous les ingrédients pour. Et votre adaptation peut-être aussi hors terrain ? Comment est-ce que vous vous plaisez ici dans cette région où vous vous découvrez, si je ne le trouve pas ? Comment vous vous êtes adapté un petit peu à la vie ici ? Bon, je me suis adapté, je dois dire, comme j'ai pu. Voilà, c'est vrai que les arrivées au mois de janvier, ce n'est pas comme des arrivées au mois d'été. Mais bon, voilà, j'ai su m'adapter. Je connaissais déjà des personnes au club qui m'ont guidé. Et puis après, la vie, je ne la connaissais pas. Je la découvre aussi au quotidien. Après, voilà, le club, le personnel m'a bien accueilli. Il m'a aidé aussi à trouver tout ce qui est logement assez rapidement. Et puis voilà, j'ai été bien accueilli. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Merci. OK.